wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'xp sur fortnite saison 4 chapitre 3 alors avant de vous présenter ce glitch d'xp je vous demanderai juste de vous connecter une fois par jour tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'xp sur cette map créatif et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'xp donc le code de la map sera en description en commentaire épinglé merci à tous ceux qui s'y connecteront tous les jours alors le code du glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est le 5 7 3 1 4 8 7 7 1 6 2 6 donc voilà le code sera aussi en description en commentaire épinglé vous entrez ce code et vous sélectionnez la map ensuite vous lancez la marque en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs et pendant que la map se charge ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique de fortnite et entrer le code s cm en minuscules ou en majuscules peu importe merci à tous ceux qui nous mettent c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne donc merci énormément à tous ceux qui nous mettent alors ensuite quand vous êtes dans la map ce que vous faites c'est que vous allez appuyer sur options vous allez dans le menu lancer le jeu donc là ce que je vous conseille c'est d'attendre dix minutes avant de faire le glitch pour gagner beaucoup plus d'xp après si vous n'avez pas le temps vous pouvez faire le glitch directement mais voilà vous gagnerez un peu moins d'xp donc moi ce que je vais faire c'est que je vais attendre dix minutes pour gagner plus d'xp et on se retrouve juste après ok donc là j'ai attendu dix minutes j'ai gagné je crois 43000 xp ou 23000 xp entre dans le genre parce que j'ai attendu dix minutes donc là je vais vous présenter le glitch donc vous prenez la faille qui est juste ici ensuite vous cherchez les voitures de rocket league voilà elles sont ici vous allez à droite tout à droite des voitures de rocket league et vous allez construire une construction à travers les matériaux qui sont juste là ensuite vous montez partez bien du sud de là où je pars vraiment ce carré là vous montez comme ceci ensuite vous construisez pour faire en sorte de monter au dessus de la structure et là vous sautez dans la structure là regardez vous regardez ici vous avez un bouton secret vous activez que ce bouton donc là je suis à 24 niveau 24 70000 d'xp on va commencer à rapporter là on est déjà à 100 127 mille 127 mille sur voie on est déjà à du 150 mille donc on est déjà bien alors ensuite vous reprenez la faille vous allez ici en plein milieu de la map il ya un jump vous construisez le jump sur le jump en regardant vers la cabine téléphonique voyez regarder prenez des points de repère ok donc vous construisez sur le jump qui est juste ici une rampe de rampes trois rampes un plat ensuite sur la gauche une rampe de rampes trois rampes et au bout des trois rampes juste ici vous avez un bouton secret d'xp vous interagissez avec c'est parfait ensuite ce que vous faites c'est vous construisez jusqu'au dessus donc là moi j'ai déjà fait une construction donc je vais tout simplement la rejoindre regardez encore cent cent quarante mille encore xp d'xp en plus donc c'est juste oufissime donc là vous montez vous montez tout en haut pour rejoindre le dessous du spoon et quand vous êtes en dessous du spoon vous essayez de rejoindre désolé je suis un peu malade vous essayez de rejoindre le socle de soutenir un créateur donc vous mettez juste en dessous et là vous regardez la carte un new spooky island vous allez en dessous de la carte new spooky island et là normalement il devrait y avoir un bouton voilà regardez juste ici il ya un bouton secret room vous actionnez ce bouton et là ça va vous donner encore de l'xp alors il faut interagir avec le personnage d'abord hop vous interagissez avec le personnage et là ça va vous donner encore de l'xp donc en somme j'ai commencé j'étais niveau je ne sais plus maintenant je vais regarder alors j'ai commencé j'étais niveau 23 avec 41 mille xp restants et là nous sommes niveau 29 avec 29 mille xp restants donc ça fait que j'ai gagné six niveaux en un seul glitch donc 6 x 8 ça fait 48 j'ai gagné 480 mille xp même plus ce que j'ai gagné j'étais à 41 mille xp restants il m'en reste plus que 29 donc on va rajouter vingt mille donc on est à 500 mille xp en un seul glitch donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était ce coup de mec et ciao pisa